Le métier de dialoguie, je trouve que c'est plus un alibi de bavard qu'un travail d'écrivain, au fond. Parce que tous les gens disent des choses intéressantes, il suffit de les écouter. La droite, c'est une des artères les plus importantes du quartier, la rue de la Gaîté. Alors là, entre l'âge de 12 ans et de 18 ans, j'y ai traîné mes lattes un peu tous les soirs. Dans le 14e, on est chez nous. Personne nous emmerde. Alors j'ai dévoré à une époque, je suis pas entre 12 et 22 ans, je lisais 4 livres par jour. J'ai pas fait du vélo pour devenir porteur du vélo, j'étais porteur du vélo parce que je faisais du vélo. C'était un moyen tout de même de s'entraîner un petit peu. C'était un moyen tout de même de s'entraîner un petit peu, j'ai pas fait du vélo, 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 j'ai pas fait du vélo. Sous-titrage ST' 501 Je pense, Jean, que tu as trouvé dans les dialogues d'Audiard un langage qui t'allait très bien, enfin, que tu parlais naturellement. Oui, mais tu comprends, c'est pas parce qu'il est là, il... Non, mais j'écoute. Non, il a du talent, tu comprends. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servira de mettre les talons. Il serait assez heureux. Ma vie a changé un peu à partir du moment où j'ai eu Gabin, parce que tout d'un coup, on vous trouve un talent que vous n'aviez pas la veille. J'ai des envies de voyages. L'Océanie, bord à bord à l'évailliné. Tu connais ? Pourquoi ? Tu veux m'emmener ? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Vous croyez qu'ils voudraient venir ici ? Les cons, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Le véhicule du dialogue, Guise, c'est l'acteur. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous voulez ? La grande complicité, elle n'est pas entre le metteur en scène et l'acteur. C'est pas vrai. Elle est entre le dialoguiste et l'acteur. C'est lui qui va dire le truc. S'il vous le fout par terre, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Il y a le sens de l'amitié et de la fidélité. Il blague tout le temps, il y a des grossièretés. Et finalement, si on va bien regarder le petit oeil de Michel, c'est un oeil triste. Il y a une certaine tendresse. Il faut la trouver. Mais quand elle existe, elle est là. Vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste. Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'ai écrit depuis 45 ans. Mais enfin, d'ailleurs, là-dessus, je ne suis jamais d'accord avec les gens. Parce que maintenant, on vous dit, c'est de l'argot. Tout est de l'argot. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'argot. Il y a une langue de la rue, une langue parlée. Par exemple, dans le dernier film que j'ai fait, Gabin, c'est un exemple entre mille. Je lui fais dire à un de ses potes, à un écho d'avec, il lui dit, quand on mettra les cons sur orbite, tu n'as pas fini de tourner. Il n'y a pas un mot d'argot là-dedans. Pourquoi la mise en scène ? Pourquoi devenir metteur en scène ? Oh, c'est un petit peu pour changer, mais surtout pour me reposer un peu. Parce que j'ai fait 72 films comme dialoguiste, et écrire, c'est quand même fatigant. Oui, mais là, quand vous parlez de ce mort qui est votre enfant, vous dites, celui-ci, il est indissoluble de ma vie. Bien entendu, ça n'a rien changé. Parce que quand je dis, quand je me rase, je vois dans la glace, quand je suis en voiture, c'est comme c'est avec moi. C'est bien évident. La mort d'un enfant n'est pas une chose, on touche des rues. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, j'avais prévenu. Les côtes, moi, je les monte à pince. Il faut être dingue pour monter ça, mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada